Le président du FASO est arrivé en fin d'après-midi ce dimanche à Cotonou au Bénin. Michel Cafando est à la tête d'une délégation du Burkina Faso pour participer au 18e sommet des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La rencontre se tient ce lundi entre les présidents des huit pays membres de l'espace communautaire sur les réformes mais surtout sur l'application effective des textes communautaires. Des voies et moyens devront être trouvées pour plus d'intégration économique dans la sous-région. Ce sommet se tient au moment où la violence sévit dans la sous-région, soit par le fait de Boko Haram ou les effets de l'attentat de Paris. Alidou Badini, Jacques Lamissa Tarbaga. Le président Michel Cafando est fortement ovationné à son arrivée ce dimanche à Cotonou avec à ses côtés son homologue Thomas Yeyiboni. Un comité d'accueil constitué essentiellement par une bonne partie des 300 000 Burkinabés vivant au Bénin. Le président du FASO vient participer à la 18e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les huit pays membres de l'Union entendent donner une nouvelle dynamique à la mise en œuvre des réformes et à l'application effective des textes communautaires. Pour Michel Cafando, le Burkina Faso, pays siège de lui et moi, ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. J'ai le plaisir également à me retrouver ici au Bénin, un pays que j'aime beaucoup et où j'ai pas mal d'amis. Je voulais aussi ajouter que dans le cadre de la transition au Burkina Faso, le président Yeyiboni nous a beaucoup apporti et continue de nous apporter. Donc, toutes ces raisons font que, personnellement, je ne pouvais pas ne pas faire le déplacement pour me retrouver ici à Cotonou, participer avec les autres chefs d'État à cette réunion très importante dans le cadre de notre intégration sur le terrain. Arrivés presque au même moment que le président du Faso, le chef de l'État bissao-guinéen, José Mario Vaz, affiche lui aussi ses priorités. J'étais président du conseil des ministres et j'ai commencé le problème de l'agriculture, surtout au niveau de la production du riz. Je sais que ce thème sera vraiment important pendant ce sommet et nous pensons que nous tous, en tant que chefs d'État, on va travailler vraiment pour régler les problèmes du riz au niveau de notre région. Les chefs d'État vont certainement se pencher ce lundi au cours de la conférence sur la menace sécuritaire avec les actions de Boko Haram, mais aussi les effets des caricatures de Charlie Hebdo dans la sous-région.